Alors nous revoilà dans les Appalaches sur la West Virginia Construction TV. Aujourd'hui pour un camp un petit peu spécial, une grosse grosse structure, le premier que je réalise. Donc le, c'est un vaisseau spatial, un objet flottant, voilà, volant. Donc qui s'est apponté dans les Appalaches, donc a priori c'est des français qui sont venus envahir les Appalaches ou du moins peut-être piquer les ressources ou leur balancer des colis alimentaires, je ne sais pas, je ne sais pas. Sont-ils là pour aider ? Peut-être, peut-être pas. Donc on va faire le tour de ce gros bestiaux. Alors je me suis inspiré, j'ai eu du mal à trouver l'inspiration pour ce genre de structure. J'ai tenté de m'approprier le style des vaisseaux de Starship Stroppers. Alors c'est une référence du genre pour ceux qui connaissent. J'ai eu du mal, je dois avouer que c'est le premier. Je pense que le deuxième qui est déjà en cours de dessin, il est déjà sur la planche à dessin. Enfin, je pense qu'il va être mieux. Voilà, j'ai appris pas mal de choses. C'est ça, on essaye, on apprend des choses. Donc on va faire le tour rapidement de ce gros, gros, gros bébé. Alors le Surcouf, Surcouf, pardon. Donc je me suis inspiré, là, de ce grand personnage qui était Surcouf, donc qui n'était pas un pirate. J'ai souvent entendu des gens dire que c'était un pirate. C'était un corsaire. Alors un corsaire, c'est un armateur ou un capitaine de bateau civil qui, à travers une lettre du roi, devient, ou des autorités, devient en gros un navire de guerre. Donc ils arment le navire et ils attaquent uniquement les navires ennemis, des pays ennemis sur le moment, et pas les autres navires civils d'autres pays. Le corsaire par lui-même, s'il est arrêté, est traité comme un militaire, un soldat. Et il doit traiter ses prisonniers comme des soldats. Il y avait des règles, donc il suivait les règles. Donc le Surcouf, c'est aussi un grand personnage, mais c'est aussi un gros sous-marin qui a été coulé par les Américains, si je me rappelle bien. Ça n'a jamais été vraiment déterminé, a priori. En 1943, me semble-t-il, un sous-marin le plus gros sous-marin du monde à l'époque, puisque c'était un sous-marin cuirassé. Il embarquait un hydravion, pour la reconnaissance, un petit navire d'interception, et une tourelle avec deux canons de 200 mm, il me semble. Donc une tourelle qui était conçue pour être mise sur un croiseur de surface. Donc il pouvait faire surface pour aligner un peu tout, parce que c'est quand même de la grosse artillerie, c'est vraiment fait pour faire du dégât. Donc voilà, je me suis inspiré un peu de ces idées-là pour faire ce gros bébé. Donc on va aller visiter l'intérieur après, parce que bien entendu, il y a un poste de commandement qui est situé à l'avant, qui est visitable. Et sur l'arrière, la partie, puisque la partie bleu, blanc, rouge sont en fait des portes. Et j'ai utilisé les portes d'abri, les abris souterrains, pour les intégrer, en intégrer du moins un à l'intérieur, pour agrandir l'espace et le budget disponible. Donc un gros bébé, de la grosse ligne, un gros truc massif. Je suis vraiment content du résultat. Petit détail historique, on a la marque bleu, blanc, rouge ici. Sur la queue arrière, c'est un peu dans le style aviation. Donc certes, pour les connaisseurs, la queue ne correspond pas aux teintes, si on peut dire, surtout sur la seconde guerre. Mais on n'a pas trop la possibilité de faire mieux. On fait avec ce qu'on a. Donc là, on passe le sas. Hop, on referme, il faut être poli. Le poste de sécurité, très très accueillant dès l'entrée, une mitrailleuse lourde. Ils sont tous équipés de masques à gaz, donc peut-être, crème-t-il, une invasion. Enfin, une tentative d'opposition à leur invasion potentielle, on ne sait toujours pas. Là, cette cache, alors petit détail, vous la faites passer à travers un mur, et ça... Moi, j'aime bien ça, ça fait style pour ouvrir la porte. Donc là, paf, on met notre main, donc notre empreinte. Ça permet d'ouvrir la double porte laser, etc. Là, idem. Voilà, donc petit délire. Et on arrive au poste de commandement principal du vaisseau. Avec le poste radio, ici. Le poste de gestion du réacteur, avec les petits bidouillages, vous voyez, les petites LED. Ça fait un petit délire. Le poste pour l'atterrissage. Il y a un poste spécial prévu pour ça, parce qu'il y a une ouverture qui donne de la visibilité en dessous. Donc, je pense que poser un gros bestiau comme ça, ça ne doit pas être facile. Un peu comme le surcouf durant la Seconde Guerre mondiale. C'était le plus gros sous-marin du monde. Il ne descendait pas si profond que ça. Je vous invite à chercher. Donc, ça ne devait pas être facile à poser dans le fond, on va dire. Là, le grand leader suprême de ces Français. Et on va aller faire le tour des appartements. Je pense qu'il y a un énorme stock de bouteilles de vin. Logiquement, ils ne doivent pas se promener les mains vides, ces Français. Possible, peut-être. Ce serait une chance. Hop, nous voilà dans la première partie. Donc, il y a un couloir, on va l'emprunter après. Donc, on est dans un abri. Ici, un chariot. Alors, a priori. Non, ils ont l'air d'approvisionner les Appalaches en ressources. Un chariot motorisé assez sympathique. Pas mal de stock de ressources. Alors, je sais, j'aurais dû faire une porte ici pour donner une impression de plus gros dépôt. Mais bon, j'ai fait cette erreur. Je m'en suis rendu compte après. Ici, un scientifique qui travaille sur le réacteur. Parce que oui, pour alimenter une grosse bestiole comme ça, je pense qu'il faut pas mal de choses. Donc, il est avec sa petite tenue anti-radiation. Enfin, anti-radiation. Officiellement, officiellement. On va repasser dans la partie supérieure les appartements de l'équipage. Donc, on monte pas mal de niveaux. Et oui, il faut s'adapter aux structures d'abri. Donc, c'est un peu chiant. On retombe sur un morceau du surcouf. Un petit côté cafétéria, bar, etc. Avec un cuistot. Ben oui, pour les Français, c'est très important la cuisine. Où qu'il soit et quelle que soit l'époque. De la petite salade de fruits en préparation. Petite cuisine. Alors, les portes-là ne donnent sur rien. C'est pour donner un aspect de volume. Comme quoi, il y a la possibilité d'aller plus loin. Ici, les parties résidentielles de l'équipage. Donc, très spartiate. Très, très brut. C'est pas hyper décoré. Je pense qu'ils n'ont pas le droit d'avoir beaucoup d'effets personnels et autres. La partie douche. Et la partie water. On va fermer le rideau. Voilà. Et voilà, encore un bug de texture derrière. Ça change. Voilà. Et ici, on verra qu'il y a une entrée à chaque chambre. Et les deux chambres donnent sur le même espace. Douche, etc. Probablement pour gagner de la place. Donc, pareil. Même chambre en symétrie que l'autre. On ressort des appartements. Là-bas, il y en a deux qui discutent. Ils doivent profiter que le grand leader suprême est en bas pour taper la discute. Donc là, justement, encore un bug. Un gros bug. Voilà. Les quartiers. La cabine du grand leader suprême. Donc, oui. Il a quand même droit à plus d'intimité que les autres. Bon. Ce qui est un peu normal. Un petit clin d'œil au petit bateau. Voilà. Donc, quelque chose de sympathique. Donc, après, c'est un petit peu normal qu'il soit à l'écart aussi. Il a quand même une grosse responsabilité que de gérer ce vaisseau. Et a priori, ils se sont perdus assez loin dans les appalaches quand même. C'est assez loin de la France. Ou de ce qui doit rester de la France. Ici, petite infirmerie. Alors, pareil, le concept du rideau. C'est quand même pas mal sympathique. Voilà. Donc, celui-ci, bon, il est loupé. Mais ça peut être sympathique en déco. La partie labo, etc. Ils n'ont pas l'air très équipés. Peut-être qu'il y a d'autres pièces. Donc, voilà. On a fait le tour. J'ai horreur de ça quand ça déconne. On a fait le tour des quartiers. Et je pense qu'on ne peut pas accéder à d'autres sites. Sur le prochain projet, j'ai appris beaucoup à travers celui-là. Sur le prochain projet. Encore un bug. Sur le prochain projet, j'essaierai de faire mieux. J'ai appris beaucoup, même énormément. Donc, j'en suis assez content du résultat. Vous me direz, vous, votre point de vue. Ou si vous avez des idées. Parce qu'il ne faut pas oublier que je n'invente rien. La plupart des procédés que j'utilise sont des procédés qui sont déjà utilisés. Il y a quand même pas mal de chaînes YouTube. Il y a quand même pas mal de gens qui mettent en avant les choses. Je fais un petit coucou en passant au vieux gamard. J'apprécie toujours autant ton contenu. C'est vraiment super. Si vous avez une panne, l'aspiration ou autre. N'oubliez pas que le premier agent immobilier des Appalaches, c'est lui. Et non pas l'émission Forçal. Donc, je lui souhaite une bonne continuation. Et une bonne réussite avec son son. Apparemment, il a des soucis de son. Autrement, il y a H-Ridic. Tu me diras comment ça se prononce. H-Ridic qui est pas mal au terme des infos. Les informations sur ce qui se passe. Sur les nouveautés et autres. C'est vraiment pas mal aussi. J'apprécie son contenu. Aaaaaah ! Donc, j'ai eu pas mal de chutes pendant la construction. Je dois bien l'avouer. Alors là, je vais réapparaître je ne sais où. Probablement de l'autre côté. Oui. J'apparais sur une partie technique. On va... Vous voyez, on voit une partie technique. Nous voilà dessus. Alors, le poste de commandement n'est pas adapté. Bien sûr, le prochain, il y aura une partie ici technique. De commandement et autres. Là, on peut voir la partie supérieure. Voilà. Gros bestiaux. Les ailerons arrière. J'ai pas eu assez de budget pour faire une partie de l'autre côté. Et les ailerons. Donc, le prochain, je gérerai mieux mon budget. C'est vrai que c'est pas facile à gérer. Donc, on va revenir au point où on était avant de tomber. Donc, ici, une passerelle. On va continuer l'exploration. Ici, une passerelle montée par ces Français. A priori, pour une armature avec des systèmes de câblage. Pour la maintenir. Et ici, un système pour remonter des denrées. Probablement venu de tout en bas. C'est spécial. C'est très spécial. Et ici, la partie arrière du vaisseau. Ouh, j'ai fait un petit coup de bleu blanc rouge. On voit que de l'autre côté, il n'y a pas ces parties-là. Donc, je suis, encore une fois, assez content du résultat. Hop là. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Le prochain est déjà en cours de dessin. Donc, il sera mieux réussi, mieux fini. Et je vous souhaite une bonne continuation dans les Appalaches. Et que vous continuerez à suivre la WVC TV 76. Bienvenue à tous. 과 s'inquiéter dans les Appalaches. Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue à tous. et à tous. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501